Musique Coucou tout l'onde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le tag mid-year book freakout. Ça doit faire deux ou trois ans que je le fais et en fait c'est une vidéo qui permet un peu de faire un bilan de la première moitié de l'année qui est passée niveau lecture. Moi j'aime bien y ajouter aussi mes statistiques de lecture et faire un retour sur les objectifs que je m'étais fixé en début d'année que j'ai très probablement oublié en six mois, soyons honnêtes. Je vais commencer avec les questions du tag et la première était quand même difficile puisqu'il s'agit de vous parler de ma meilleure lecture de l'année pour le moment. Alors je suis plutôt contente parce que cette année j'ai déjà eu plusieurs lectures 5 étoiles, ce qui ne m'arrive pas super souvent par rapport au nombre de livres que je lis. Même s'il y a beaucoup de 4, 4 et demi, je suis difficile pour donner un 5 étoiles. Mais là il y a eu quelques livres que vous allez retrouver dans différentes questions du tag, j'essaie de les répartir pour ne pas toujours vous parler d'eux-mêmes. Et pour cette question-là, j'en ai choisi un particulier qui est The Warm Hands of Ghosts de Catherine Arden qui sortira en français chez les éditions de la Noël. C'est vraiment un livre pour lequel je ne m'attendais pas à donner une note aussi haute parce que même si j'aime beaucoup Catherine Arden qui a fait la trilogie de l'ours et le rossignol, ce livre-là se passe pendant la première guerre mondiale et en principe les livres qui se passent dans la première ou deuxième guerre mondiale, je ne les lis pas déjà. Et si j'en lis, je n'aime pas. J'ai fait une exception justement parce que c'était cette autrice-là et je ne regrette absolument pas. J'ai ressenti tellement d'émotion en lisant ce livre, j'ai vraiment accroché avec les personnages. On a Laura qui est une infirmière qui a été bien traumatisée en travaillant au front, on s'en doute. Elle retourne chez elle à Halifax et peu après son arrivée, alors qu'elle vit avec ses parents, il y a un bateau, et ça c'est un vrai événement historique, un bateau qui a explosé dans la baie d'Halifax, je pense qu'il transportait des explosifs, quelque chose comme ça. Ça a fait des milliers de morts, dont les parents de Laura. Donc elle n'a plus personne, sauf son frère qui lui est toujours à la guerre, et un jour elle va recevoir les effets personnels de son frère, comme s'il était décédé, mais d'une manière un petit peu habituelle. Donc elle va décider de retourner en France pour le chercher, comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Et en parallèle de ça, nous on a aussi le point de vue de son frère quelques mois auparavant. Donc on alterne les perspectives, on retrace les événements qui se sont passés aussi, et puis ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les réflexions qu'il y avait autour du monde ancien, donc le monde de la magie, des êtres surnaturels et tout ça, versus le monde moderne, parce que la première guerre mondiale, il y a eu vraiment des grosses avancées au niveau des armes, l'utilisation du gaz, je pense que c'était le gaz moutarde, dans cette guerre-là. Il y avait vraiment un clash entre les mondes que l'autrice est venue beaucoup explorer dans le livre. En plus, j'ai eu la chance de l'écouter, en parler, donc ça a amené encore plus de profondeur à la lecture. Et au début, je l'ai trouvé vraiment difficile à lire, mais après j'étais tellement dedans, je ne pouvais pas le lâcher. Ça, c'est mon édition All Crate, mais j'ai aussi une édition normale, que je dois encore annoter. Je suis à part tard sur mes annotations. Mais vraiment, une sortie à mettre dans vos piles à lire, absolument, absolument. La deuxième question, c'était la meilleure suite lue en 2024. Et ça tombe bien, parce qu'au mois de juin, je faisais le challenge Serial Series Starter, donc j'ai lu beaucoup de suites. Et celle que j'ai choisie, c'est The Atlas Complex, parce que c'est le troisième tome de la trilogie The Atlas Six. Et j'ai été effarée, choquée, mais comme jamais de ma vie, quand j'ai vu la note que le livre avait sur Goodreads. Je ne comprends pas, surtout quand je vois les notes que certaines romances, qui, vous m'excuserez le jugement un peu, mais peuvent être très clichés, pas très bien écrites, et qui ont presque un 4 sur 5 sur Goodreads, je ne comprends pas. Certes, le livre est complexe, je ne pense pas que ce soit le genre d'écriture ou d'histoire qui plaira à tout le monde, et c'était déjà le cas du premier tome. Mais il y a quand même une richesse dans l'univers que l'autrice a créée, dans ses personnages, dans son écriture, je ne comprends pas comment il peut se retrouver avec une note comme ça. Parce que même si on n'est pas d'accord avec comment l'intrigue se passe, il y a tout le reste. Moi, j'ai tout adoré là-dedans. Alors, je pense que c'est une série qu'il faudrait que je relise pour tout bien comprendre, parce que, voilà, comme je vous disais, c'est extrêmement, extrêmement complexe et construit de plein de couches. Il y a des histoires de voyages dans le temps, de magie, mais au niveau physique aussi, genre au niveau atomique. Les personnages, leurs relations, c'est vraiment ce qui fait la force de cette série. Et puis, toutes les réflexions que l'autrice fait sur le capitalisme, sur ce que les gens qui sont en pouvoir font avec ce pouvoir, sur les relations entre les gens, tout ça, c'est hyper prenant. Enfin, si vous n'avez jamais entendu parler de The Atlassix, très simplement, on est dans un univers proche du nôtre, sauf qu'il y a de la magie en plus de notre technologie. Et il y a un groupe de six jeunes personnes extrêmement douées en magie, avec des talents spéciaux, qui vont être choisis pour aller dans la société d'Alexandria. Et sauf qu'ils vont découvrir que le fait d'être dans cette société secrète, un peu, mais en même temps très prestigieuse, vient avec un prix. Et qu'à la fin de leur première année, il y a un d'entre eux qui doit mourir. C'est un peu le speech. Donc on a une atmosphère quand même assez dark academia aussi. Et j'ai vraiment adoré. C'est une trilogie que je sais que je veux relire un jour. Vous me direz, je dis ça souvent, j'en relis pas beaucoup. Certes, mais un jour, peut-être, cela pourra arriver. La prochaine question, c'était sur une nouvelle sortie que j'ai pas encore lue, mais qui me tente énormément. Je me suis sentie obligée d'en choisir deux, dont je vous ai déjà parlé, donc je vais passer rapidement dessus. « Funny Story » de Emily Henry et « Not in Love » de Ali Hazelwood, deux autrices que je lis quand même assidûment. Celui-là, il est sorti fin mai, début juin, mais je le gardais pour le lire autour de mon anniversaire, parce que c'est vraiment un des livres que j'attendais le plus en 2024. Et celui-là, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Je pense qu'il est sorti mi-juin, mais pareil, je me le gardais pour le lire pendant l'été, comme c'est une romance. Et que là, je suis plus concentrée sur les séries pendant le mois de juin. La question d'après, c'est la sortie que j'attends le plus pour la deuxième moitié de 2024. Là aussi, c'était dur de choisir, mais j'y suis allée avec « Somewhere Beyond the Sea », la suite de « The House in the Sururian Sea » de T.J. Klune. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, le livre était dans mon radar, parce que j'ai adoré « The House in the Sururian Sea », mais j'ai assisté à un événement en ligne avec T.J. Klune qui parlait de ce livre-là, qui expliquait qu'il n'avait pas nécessairement prévu de faire une suite au début, mais que la suite est née de tout ce qui s'est passé dans la communauté LGBTQI+, et en particulier au niveau des personnes trans. Il a vraiment commencé par expliquer tous les problèmes de dépression, de santé mentale, de suicide auxquels pouvaient faire face les personnes trans, en particulier les jeunes. Donc il en a parlé un petit peu pour introduire le pourquoi est-ce qu'il a fait cette histoire qui va être une histoire joyeuse quand même, et pour défendre un petit peu les droits et le droit d'exister des personnes trans, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant, la manière dont il en parlait. Puis en plus, je suis très contente de retrouver ses personnages. Il a parlé d'un nouveau qui allait venir et tout, qui avait l'air trop bien. Donc j'ai super hâte. Ma plus grosse déception de l'année, maintenant, j'ai un peu galère à trouver, mais j'ai fini par choisir « The Princess Bride », qui était quand même dans ma pile à lire depuis plusieurs années. J'avais vu le film et je l'ai trouvé quand même intéressant et assez drôle. Mais quand j'ai essayé de lire le livre, en fait, j'ai surtout lu les introductions du livre, parce que je pense que j'avais l'introduction du 10e anniversaire, du 15e anniversaire, du 20e anniversaire. Et je trouvais que l'auteur, ou le personnage qui se donnait, en tout cas, dans les introductions, était misogyne, grossophobe comme pas possible. J'ai comme « Ah, ça va pas du tout ! » Puis j'ai lu le premier chapitre du livre, et j'ai vraiment pas accroché non plus, en fait. Donc grosse déception, parce qu'il est resté longtemps dans ma pile à lire pour ça, au final. La plus grosse surprise, par contre, qui en sera peut-être pas une pour vous, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, c'est « The Husband » de Holly Gramazzo, parce que j'ai pris ce livre sans avoir vraiment d'attente particulière, et je me suis tellement amusée avec. Genre, j'ai juste passé un bon moment. Il n'y avait pas de méga tension dans l'intrigue, ou de high stake, ou quoi que ce soit, c'était juste fun, je l'ai dévoré, j'arrivais pas à m'arrêter de le lire, et c'était juste super agréable comme lecture, j'en entendais pas autant. Et ça m'a vraiment donné envie de regarder qu'est-ce que l'autrice va sortir d'autre, quelle sera sa prochaine parution, parce que je pense que je la lirai bien aussi. Très brièvement, pour vous dire de quoi ça parle, au cas où vous n'ayez pas vu mes précédentes vidéos, c'est une jeune femme qui rentre un jour chez elle, et qui découvre qu'elle a un mari. Alors que la veille, elle n'était pas mariée, elle ne sortait même pas avec quelqu'un, mais là, il est installé chez elle, ils ont des photos de mariage, tout comme s'ils avaient eu une vie commune. Et en fait, elle va se rendre compte qu'à chaque fois qu'un mari monte dans son grenier, un nouveau mari descend. Et elle va explorer ces différents maris, certains vont les garder pour quelques minutes, d'autres pour plusieurs semaines, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment s'en sortir, comment empêcher un mari de monter au grenier si elle veut le garder, ou comment en forcer un à remonter si elle veut le faire partir, au contraire. C'était super fun, à la fin, ça devient vraiment chaotique, mais je me suis vraiment régalée. La question d'après, c'était nouvelle auteur favori, et là, je suis bien embêtée, parce que j'en ai aucun. Alors, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que j'ai quand même eu des très bonnes lectures, mais c'est plus parce que c'était des auteurs que je connaissais déjà, dont j'ai voulu lire le nouveau livre, ou parce que je lisais des suites de séries de ces auteurs que j'aimais déjà beaucoup. Donc ça m'a renforcée dans les auteurs que j'aimais, mais j'ai pas eu de nouvelles découvertes. Je verrai si d'ici la fin de l'année c'est le cas, je vous en parlerai. Mais pour le moment, c'est ça. Mon nouveau crush fictif. Parce que vous voyez à ma tête que c'est un gros crush. Il s'agit de mon petit bébé, Low, Dumb Ride, de Ali Hazelwood. Low, Low, Low. Bon, déjà, Ali Hazelwood, elle est super, super bonne pour faire des gars qui sont des vrais simps. Je suis pas sûre de comment traduire ce mot, mais on va dire que c'est des personnages masculins qui sont extrêmement dévoués à la fille qu'ils aiment. Souvent, ils l'ont aimée depuis longtemps ou ils tombent amoureux en premier et ils veulent tout faire pour la rendre heureuse et tout. Low. En plus, c'est un loup-garon. Donc on avait tout l'aspect surnaturel qui était vraiment intéressant pour moi. J'ai beaucoup à noter ce livre. Je l'aime d'amour. Franchement, une trop bonne lecture. Elle a été annoncée il y a peu aux éditions Milady. C'est très possible que je me le prenne en français juste pour avoir une belle édition de plus parce que j'ai trop aimé ce livre. Puis comme vous vous en doutez, c'est aussi une de mes lectures préférées de l'année. J'ai vraiment hâte pour vous, si vous ne lisez pas en anglais, si vous n'avez pas encore lu ce livre, que vous découvriez Low et que vous me rejoignez dans le fan club parce que des fois, je me sens un petit peu seule à adorer ce livre. Mais voilà. Lui aussi, ajoutez-le à vos listes, ajoutez-le à vos sorties à surveiller pour 2024 parce que pépite. Et c'est devenu mon Ali Aziahoud préféré, si jamais vous vous posez la question. Ensuite, on a mon nouveau personnage préféré. Ce n'est pas un nouveau personnage, mais j'ai réappris à l'aimer en continuant la série. Je l'aimais déjà avant, mais disons, ça m'a rappelé à quel point je l'aimais. Et il s'agit de Véronica Spidwell de la série du même nom, de Diana Rayburn. Je suis en train de lire le quatrième tome. Donc cette série fait partie de mon projet, ça suffit. Et c'est le deuxième tome que je lis depuis que j'ai lancé le projet. Donc j'avance quand même dans la série. Et à chaque fois que je lis un nouveau tome, j'aime de plus en plus le personnage de Véronica. Sa répartie, ses mauvais côtés aussi, on va dire, d'une certaine façon, ou en tout cas ses faiblesses. Son intelligence, sa personnalité, je l'adore totalement. Son style aussi. Si vous ne connaissez pas encore la série, c'est des enquêtes historiques. Mais disons que l'enquête porte la romance dans ces livres-là qui est très, 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 très slow burn. Là j'en suis au quatrième tome et on l'attend toujours que les choses se passent vraiment, même s'il y a des petites avancées. Donc c'est surtout centré sur les personnages de Véronica et son acolyte stalker. Et ils vivent plusieurs aventures différentes. Celui-là se passe sur une île. Donc j'adore parce qu'on a vraiment un who done it avec un nombre de personnages précis et on sait que l'un d'eux est le meurtrier. Donc je suis très fan. Il me reste un peu plus d'une cinquantaine de pages à lire. J'ai vraiment hâte de le finir. La question d'après, j'ai toujours du mal à y répondre, mais pas cette année puisqu'il s'agit d'un livre qui vous a fait pleurer. et j'ai donc pris The Undertaking of Heart and Mercy, la balade funèbre de Heart and Mercy, qui je pense a été la lecture commune que j'ai préféré faire sur mon Patreon parce qu'on a été vraiment pas mal à le lire et la grande majorité l'a beaucoup aimée. Et pour moi, c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Je l'ai tellement, tellement aimé ce livre. Et oui, il m'a fait pleurer. Mais c'était trop bien. Donc là aussi, on est un peu sur une romantésie dans un univers low fantasy. Il y a des éléments surnaturels, mais on a surtout une ambiance un peu western. Et on a Mercy qui est, je l'avais trouvé le mot la dernière fois, tanacto, tanacto, prac, je vais le dire au masculin parce que je ne sais plus le féminin. Tanactropracteur, tanatopracteuse. Elle s'occupe des corps, des personnes décédées, l'embaumement, la préparation pour les rites funéraires, tout ça, tout ça. Hart, lui, est un ranger qui va récupérer les corps de personnes qui sont décédées d'une certaine façon. Donc, il se côtoie, mais il ne s'apprécie pas du tout. On comprend pourquoi plus tard dans le livre. Et malgré tout ça, à un moment, ils vont se rapprocher parce que Hart va écrire une lettre un peu dans le vide sans prévoir de l'envoyer. Mais il va se retrouver que Merci va la recevoir. Et ils vont commencer une relation épistolaire. J'ai adoré ce livre du début à la fin. Il y avait des tout petits trucs qui m'ont un peu dérangée, tout petit petit. Mais j'ai quand même mis un 5 étoiles. C'était juste du bonheur. et j'ai déjà précommandé le deuxième tome. Mais je pense que je vais attendre qu'il sorte en français pour qu'on puisse le lire aussi ensemble sur mon Patreon parce que c'était vraiment trop cool. Maintenant, un livre qui m'a fait rire, sourire. Il y en a eu plusieurs, mais j'ai essayé d'en prendre un dont je ne vous avais pas encore parlé. Et donc, j'ai choisi Ivy Wilde qui a été une super belle découverte. Là aussi, un livre vraiment fun et pas prise de tête. Je voyais Margot liseuse en parler depuis vraiment longtemps sur sa chaîne et tout. Et le film que j'allais tester et j'ai trop accroché. On est sur de l'urban fantasy avec une jeune sorcière qui se retrouve malgré elle stagiaire d'un enquêteur détective. Je ne sais plus quel est son grade exactement. Mais ils vont devoir résoudre certains mystères ensemble. Et c'est vraiment le type de livre que j'adore. Ça m'a fait penser à Esther Parmentier aussi. C'est une dynamique que j'aime beaucoup. Je cherche d'ailleurs d'autres livres dans ce genre-là si vous en avez à me proposer avec le côté paranormal et enquête et un peu la romance sous-jacente. N'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires si vous en avez d'autres. Déjà, il faudrait que je finisse ça et be wild aussi. Oui, il faudrait que je sois raisonnable. Prochaine question. Le plus beau livre que je me suis acheté cette année ou qu'on m'a offert cette année, j'ai justement pris l'édition All Crate de Bride. Je pense que je l'avais montré dans un unboxing. Mais c'était peut-être pendant un reading sprint. On a... Attention, c'est spicy. Puis c'était une couverture réversible et l'autre côté est hyper différent et j'aime bien ça. Le seul truc qui manque c'est vraiment les Sprayed Edges mais il y a eu énormément de problèmes de livraison pour vous dire que c'était le livre de février et je l'ai reçu il y a une semaine je pense. Donc je ne sais pas si à la base ça aurait dû être avec les Sprayed Edges et que ça cause des problèmes qu'ils ont eu du fait qu'ils ont dû tout refaire que ça ne l'est pas. Mais au-delà de ça je trouve quand même que c'est très très beau. Je l'aime beaucoup. Je suis trop contente parce que j'ai tellement aimé le livre. Avant dernière question un livre que je veux absolument lire d'ici la fin de l'année. J'ai un peu honte de vous montrer ce livre-là. Voilà. Murtag commencé en février ou mars et toujours pas fini. les seules fois où je l'ai lu je pense que c'était à l'aéroport quand je suis non je l'ai commencé en janvier en fait parce que je l'ai commencé dans l'avion quand je rentrais de France. Je l'ai continué dans l'avion en revenant de Guadeloupe et voilà. C'est là qu'on en est. J'ai très honte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais donc lui il faut que je le finisse avant la fin de l'année. Ça ne peut plus durer mais je vais prendre l'avion en juillet donc peut-être que ce sera l'occasion. Je vais essayer. Et la dernière question du tag c'est la vidéo que j'ai préféré faire cette année et je suis allée avec un nouveau style de vidéo que j'ai commencé à faire parce que je suis quand même contente de m'être aventurée là-dedans. C'est mes vlogs cosy un peu en mode ASMR où je ne parle pas où il y a juste de la musique et des petits bruitages et tout ça. Je suis vraiment contente de m'être lancée là-dedans j'ai beaucoup de fun à les faire et je suis contente aussi de voir que ça vous plaît. Ça y est on a fini le tag maintenant on va pouvoir passer à la partie statistique objectif où est-ce que j'en suis avec tout ça. On passe donc à la partie statistique je me suis un peu replacée pour avoir mon ordi avec moi et aller voir ça. Alors déjà depuis le début de l'année j'ai lu 117 livres et le moment où j'en ai le plus lu c'est en juin où j'en ai lu 32. Il y a beaucoup de graphiques là-dedans mais c'est quand même le serial série start-up m'a vraiment aidé cette année à avancer dans mes séries graphiques et je suis super contente de ça parce qu'il y en a qui qui était facile on va dire à mettre à jour les mangas les BD c'est facile mais je l'ai essayé traîner ça donc je suis quand même contente d'en avoir lu autant et le mois de juin n'est pas encore fini. Et en plus de tous ces livres que j'ai lu j'ai fait 9 abandons je pense que c'est un peu plus que ce que je fais d'habitude mais c'est pas non plus énormissime. En principe je vous parle de tous ces abandons-là dans une vidéo que je fais pendant mes Vlogmas. Niveau format on a quand même une grande majorité de livres papier vu que j'en ai presque 72% et le livre audio avec 20% quand même aussi pas mal. Un petit peu de numérique de temps en temps mais ça reste très rare et mon pourcentage français-anglais reste comme d'habitude à peu près moitié-moitié. Si on regarde le genre toujours pas de surprise la fantasy est la grande majoritaire avec 38.5%. Et si on regarde au niveau des séries versus tomes uniques j'ai lu 79% de séries avec non comment c'est possible 21 séries commencées 21 ? 21 ? 21 ? Mais c'est quoi ? Comment j'ai pu commencer autant de séries ? Ok. Je pense que sur ces 21 il y en a quand même où c'est parce que j'ai testé le premier tome et j'ai décidé de ne pas continuer. Mais ça fait beaucoup. Comment ça se fait ? Bon quand même 63 suites lus. Ça aussi c'est énorme. On va le souligner s'il vous plaît 63 suites de séries lues. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. 5 séries finies et 8 séries abandonnées. Donc je pense que sur les 21 que j'ai commencé il y en avait qui étaient des tests et qui se retrouvent dans ces 8 abandonnées donc déjà c'est moins pire je trouve. Puis il y a aussi celles que j'ai finies donc au final ça me fera un total de 8 nouvelles séries et quand même quand je regarde mon tableau c'est parce qu'il y en a plusieurs qui sont des séries de romances ou de trucs policiers donc c'est pas comme les vraies séries fantasy où tu dois lire tout pour comprendre ce qui se passe parce que les séries de romances souvent vont suivre d'autres personnages dans le deuxième table. Ça compte comme des demi-séries. Ça passe. Ça passe. Je vais essayer quand même de continuer à équilibrer ces nombres là mais je suis très contente du nombre de suites que j'ai lu. Ça par contre c'est vraiment cool. Et je pense que la dernière stat que je vais regarder avec vous pour ce mi-année parce que j'en fais un plus approfondi en fin d'année c'est les notations que j'ai données au livre. Donc j'ai 17% de 5 étoiles c'est pas trop mal et puis 36% de 4.5 Donc vous voyez j'ai quand même fait beaucoup de bonnes lectures il y a même presque 20% de 4 étoiles donc si on ajoute tout ça ensemble ça fait plus de la moitié de mes lectures vraiment en fait les 3 quarts qui sont entre du 4 et du 5 étoiles. je suis très très contente et ça aide aussi que j'abandonne les livres quand je vois qu'ils ne vont pas me plaire. Il y a quand même eu un 2 étoiles un 3 étoiles mais je suis très contente de ça surtout que un de mes objectifs de cette année c'était d'abandonner plus de livres que je pensais qu'ils allaient des 3 étoiles donc ça m'encourage. maintenant qu'on a fait la partie statistique il nous reste à revoir les objectifs que je vais t'ai fixé et là j'ai un petit peu peur je les ai écrits hier sans trop y réfléchir mais je sais déjà qu'il y en a que je n'ai pas fait je m'étais mise de lire moins parce que je voulais privilégier d'autres activités ça ça fonctionne plus ou moins bien est-ce que je lis vraiment moins ? je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre du tout mais j'y pense des fois à faire autre chose que lire est-ce que je le fais ? peut-être pas voilà j'essaye quand même j'essaye au moins de prendre le temps de faire des annotations ce qui était un des autres points de mes objectifs rattraper les annotations que j'avais en retard je ne l'ai pas fait pour tous les livres j'en ai encore mais j'en ai fait quelques-uns alors il faut que je continue à travailler là-dessus on va dire que celui-là c'est un 25 de réussite un autre objectif que j'avais c'était de rattraper mon journal de mes meilleures lectures aussi parce que j'en avais inscrit qu'une pour 2023 et je m'y suis mis très récemment en fait la semaine dernière j'ai déjà rajouté deux pages à ce journal et j'ai imprimé aussi tous les autres livres que je voulais y faire donc j'ai tout de prêt et j'essaye de me faire un par soir en fait pour rattraper ce retard donc là je travaille dessus en ce moment et c'est vraiment très fun c'est un journal de mes lectures préférées où vraiment je fais des pages scrapbooking des livres qui m'ont le plus plu j'ai Crescent City The Atlas Six Iron Widow Beach Read pour le moment et puis j'en ai d'autres que je vais rajouter donc l'objectif finir continuer un max de séries c'est exactement ce que j'ai fait pendant tout le mois de juin et aussi avec mon projet ça suffit c'est une vidéo que j'avais fait pour me motiver à avancer des séries que je savais que j'allais adorer mais qui restaient en stand-by dans ma bibliothèque et ça fonctionne quand même bien ça m'a aidée à débloquer notamment j'avais les Véronica Speedwell par exemple dedans et j'en ai lu plusieurs j'avais Les Enfants Indociles pareil il m'en reste plus qu'un seul pour avoir tout rattrapé donc je suis très contente de comment je m'en sors avec les séries malgré le 21 de tout à l'heure lire plus de non-fiction bah écoutez je pense que j'en ai lu zéro depuis le début de l'année donc ça j'ai cet objectif là je l'ai complètement complètement oublié voilà développer mes compétences techno donc ça c'était par rapport à des logiciels de montage j'y ai pensé j'ai téléchargé DaVinci Resolve qui est gratuit et je ne l'ai jamais installé j'ai juste téléchargé le pack donc là aussi il y a du travail à faire choisir dans quel réseau social m'investir ça c'était parce qu'à ce moment là j'avais enlevé TikTok et je ne l'ai toujours pas remis je me consacre vraiment à YouTube et Instagram et ça me va très bien comme ça encore plus à YouTube je pense qu'Instagram en ce moment je m'amuse beaucoup plus à faire des vidéos que sur Instagram où des fois la visibilité est vraiment très basse les reels fonctionnent plutôt pas mal pour la plupart mais les posts ouf et puis je ne sais pas j'aime vraiment la liberté créative un peu qu'offre YouTube aussi lire des webtoons ça non plus ça n'a pas été du tout j'en ai lu zéro aussi mais ça fait partie de mes projets pour juillet normalement de faire un vlog spécial au webtoon si tout va bien et on finit sur une victoire quand même parce que le dernier objectif que j'avais c'était de faire un vlog Zodiac Academy d'en faire avancer les Zodiac Academy et je l'ai fait je l'ai fait j'en suis maintenant au cinquième tome je pense donc il faudrait que je fasse une partie 2 pour continuer mais là aussi enfin j'en ai lu plus et je suis trop contente voilà qui fait un peu le tour de cette évaluation de mi-année niveau lecture j'aime bien le faire à chaque fois pour voir les les progrès que j'ai fait en quelque sorte pour voir quelle direction que j'ai pris dans mes lectures versus ce que j'avais prévu au début de l'année pareil avec mes objectifs on voit bien qu'il y en a que j'ai complètement oublié d'autres qui se passent bien et ça me fait un petit rafraîchissement peut-être pour les remettre au premier plan on a donc fait le tour pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à répondre en commentaire aux questions du mid-year book freakout ou à me dire comment s'est passé cette première partie de 2024 niveau lecture pour vous si vous aviez des objectifs comment ça se passe qu'elles ont été un peu vos meilleures lectures tout ça tout ça dites le moi dans les commentaires si jamais vous voulez avoir accès à du contenu exclusif des vidéos un discord des lectures communes dont maintenant des lectures communes en anglais aussi n'hésitez pas à rejoindre les capaces sur patreon et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo on va mettre un emoji est-ce qu'il y a un emoji cible ou arc flèche quelque chose qui qui veut dire qu'on va atteindre nos objectifs vous voyez ce que je veux dire et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada